Alors Furioso, c'est fureur, ça reflète parfaitement mon caractère finalement, parce que je suis quelqu'un d'assez fougueux et avec de la fureur. Et je voulais, à l'aube de mes 40 ans, pouvoir défendre cet album, plus précisément de la fureur amoureuse. Donc Furioso, la fureur, ma fureur. Il y a plusieurs sentiments. Dans chaque ère, on est habité par l'amour, la passion, la terreur. Il y a tellement de personnages que je peux interpréter dans ce répertoire que j'ai fait un choix par l'amour de l'air et aussi le personnage que j'interprète. Le personnage de Ptoleméo, j'aime beaucoup ce personnage, parce que justement, il est complètement habité dans cette ère par la mort finalement. Il est habité par toujours plein de sentiments. La fougue, à un moment, il devient un petit peu plus nostalgique, il parle de son épouse. Et là, après, l'air arrive et là, il est complètement habité par quelque chose de fort. Il parle de sa vie, de ce qu'il a en lui, avec beaucoup de nostalgie. Je sens qu'il y a plusieurs personnages là-dedans et c'est ça que j'aime beaucoup. Je sens qu'il y a plusieurs personnages là-dedans et c'est ça que j'aime beaucoup. Alors je suis contre-ténor, j'ai plutôt une voix timbrée, avec un caractère plutôt rond et on me dit souvent la puissance. La puissance peut me caractériser, la puissance vocale. Je joue sur le côté rond de ma voix. J'essaye de jouer sur un côté plutôt enveloppé, plutôt rond que métallique. Donc je suis vigilant par rapport à cette rondeur qu'il faut garder en permanence. Dans cette tonalité guerrière, on a un personnage qui dit oui, je la veux et je l'aurai. Donc avec une détermination en béton. Il est furieux, il est convaincu de ce qu'il veut, jusqu'où il veut aller. Et les vocalises que Händel justement a écrits, ça emmène le chanteur dans une espèce de broderie, dans les aigus, qui sont hyper jouissives. L'ensemble, je l'ai écouté à travers plusieurs CD. J'ai adoré leur timbre, l'harmonie, la couleur des instruments. Et le choix de ce chef Stefano Intrieri, ce chef italien, c'est une partie aussi parce que c'est un italien et puis qu'il a un côté théâtral que j'aime beaucoup. Et il m'aide dans la prononciation, dans le choix des mots, dans la façon d'emmener les récits, le texte, d'être vraiment au service du texte. Il est très expressif quand il joue, vraiment très expressif. Il m'emporte, tout simplement. Il m'emporte, l'ombre orente, il coccito, evocherà. Il m'emporte, l'ombre orente, il coccito, evocherà. Je dirais qu'il est très, très, très à l'aise avec l'idée de s'exprimer en public. Cette aisance qu'à Mathieu, je pense qu'elle est très belle, très belle à voir. Pour nous, musiciens, c'est une leçon. C'est tout l'aboutissement des 6 ou 7 ans que j'ai passé sur les routes aussi à faire des concerts. C'est une expérience très utile artistiquement. Et le public me demande un CD, me demande les airs que je chante. Ce CD, c'est finalement un laboratoire pour justement expérimenter tout ce qu'on a fait aujourd'hui dans l'enregistrement de ces œuvres à un public varié. Ce que nous vivons dans cet enregistrement, avec mes musiciens et moi-même, c'est justement aussi fort que l'opéra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501